coucou tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo on va aller voir ce qui arrive pour vous les amis poissons pour ce mois de janvier 2024 alors j'espère déjà que vous allez bien que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que vous accueillez 2024 sous les meilleurs auspices on va aller voir un petit peu donc les différents messages sur les différents thèmes professionnels sentimentale bien évidemment il s'agit ici d'un tirage général donc ne prenez avec vous que ce qui résonne laissez de côté le reste n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'informations par rapport à ce tirage et pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée vous avez la possibilité de me retrouver en consultation privée vous avez toutes les informations directement sous la vidéo alors on commence tout de suite pour vous les amis poissons quel est le premier message la première énergie ici pour vous alors on te dit d'accepter ton évolution car cela fait partie d'un plan plus grand que toi tout simplement est confiance donc il ya des changements qui arrivent certainement ici des choses qui vont bouger qui seront au delà finalement de votre vos propres choix peut-être aussi et on a cette notion d'accepter accepter ce qui est accepter ce qui n'est plus pour pouvoir faire intervenir justement et ben ces changements à cette notion de grand plan c'est un peu ce que certains vont appeler le destin la destinée alors je ne pars pas du principe que tout est écrit à l'avance mais que par contre sur notre ligne de vie nous avons des points qui font partie justement des étapes que vous avez choisi tout simplement ici avant votre écart à votre incarnation alors je vous avais tiré une première petite carte avec les runes et ici donc vous avez fait où qui est ressorti fait où c'est quand même une carte de richesse richesse matérielle c'est une carte d'abondance alors qui peut être lié un comme je voulais dit au succès dans les affaires à vos possessions mobilières immobilières mais c'est aussi un signe un symbole de richesse qui est lié à tout ce que l'argent ne peut pas toujours acheter notamment la santé l'amour le bonheur tout simplement et ici elle vous rappelle d'être reconnaissant pour toutes les choses que vous avez dans votre vie et que vous considérez peut-être aussi parfois comme acquise on a tiré on a j'ai tiré une autre carte pour vous pour voir un petit peu les énergies pour ce mois de janvier et nous avons cette notion de famille d'âme qui est là donc il pourrait y avoir de belles rencontres avec notamment des personnes qui ont peut-être des vibrations des énergies qui sont semblables au vôtre en fait ces âmes elles seront là pour vous alors remonter le moral elles seront votre soutien votre force lorsque vous en aurez besoin aussi puis elles mettront en lumière vos dons vos potentiels elles vous pourra elles vous permettront ici de comprendre qui vous êtes vraiment pour savourer votre juste présence à vous même et dans votre vie et lorsque l'on rencontre ces personnes aussi spéciales qui font partie de votre famille d'âme et ben c'est tout simplement un signe que vous êtes en train de vous aligner avec ce que désire votre âme et vous aligner tout simplement avec votre incarnation allez on va aller voir un petit peu plus loin alors je suis désolée j'ai la voix un petit peu enrouée mais je crois que comme beaucoup les virus de l'hiver passe par là alors que vous réserve ce mois de janvier les amis poissons on a les racines la famille le chez soi aussi waouh très bien le ciel semble dégagé prendre soin de soi prendre soin de soi prendre soin de son habitation ici aussi il ya le prendre soin de son corps de son chez soi intérieur et intime et prendre et ça se ressent ça se voit peut-être aussi dans l'attention que vous allez mettre aussi au rangement par exemple de votre maison à la décoration au fait de se sentir bien dans son habitat ici on vous parle de vos racines de la famille également donc c'est ici le présage tout simplement de bonnes relations qui sont présentes et on a un très beau clin d'oeil aux familles d'âme parce que les racines sont aussi les familles d'âme les familles d'âme viennent d'une connexion qui dépasse les relations terrestres c'est des relations qui se sont mises en place bien au delà de ses frontières dans le ciel dans l'au delà dans l'autre monde invisible il pourrait y avoir d'ailleurs ici des relations qui viennent vous montrer à quel point vous êtes capable de soigner tout à l'heure on parlait de mettre en lumière vos dons vos potentiels vos qualités et là ici on a peut-être justement des qualités de guérisseurs de guérisseuse alors soit par le magnétisme soit par des soins énergétiques prendre soin du corps des autres en prendre soin aussi de votre corps on a quelque chose qui fait partie ici de votre destinée on a des rencontres qui viennent vous mettre ici face à votre propre destinée alors qu'est ce que l'on a d'autre l'ennemi ici ce sera vos émotions ok alors vous allez peut-être être un petit peu tiraillé les amis poissons entre d'un côté votre émotionnel votre sensibilité en fait tout simplement et de l'autre côté le côté intellectuel qui pourra avoir tendance à vouloir prendre le dessus ici les ennemis ne sont pas extérieurs mais sont intérieurs vous êtes parfois votre propre ennemis il ya des choses qui vont devoir se clôturer pour pouvoir laisser place à un nouveau à du renouveau un commencement et ça va vous demander ici tout simplement d'être dans l'action et non pas dans l'observation d'accord votre sensibilité votre côté peut-être un petit peu rêveur pourrait ici parfois vous jouer des tours et vous laisser un petit peu dans une situation finalement vous êtes plus observateur qu'acteur donc c'est ici tout simplement un petit point sur lequel vous allez devoir porter attention sur ce mois de janvier c'est d'être effectivement dans l'action d'initier vous même le changement d'initier vous même peut-être des initiatives pour pouvoir apporter de nouvelles choses dans votre vie pour pouvoir vous mettre directement en face de votre destinée on va pouvoir vous donner des clés on va pouvoir vous de laisser des indices mais c'est à vous de faire le chemin ok on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre jeu super on commence par le triomphe la victoire très bien ouais ok alors il ya on vient vous challenger quand même sur ce mois de janvier on a une notion globalement de triomphe de victoire de succès de satisfaction ici sur ce mois de janvier on a des nouvelles importantes qui vont arriver alors peut-être ici des nouvelles qui vont dans un premier temps vous contrariez ou peut-être que vous avez peur que ces nouvelles vous contrariez parce que vous êtes peut-être dans l'attente d'une nouvelle en particulier il ya rien d'insurmontable ici on vous dit voilà des petites épreuves à venir mais les choses vont s'améliorer au fur et à mesure n'oubliez pas que vous avez une grande chance à saisir que vous avez des opportunités qui sont là et vous risquez d'être agréablement surpris alors parfois aussi on s'enferme dans une idée dans une pensée que quelque chose va mal se dérouler ou que quelque chose ne va pas se faire comme vous l'aviez pensé et imaginé ne vous enfermez pas ici dans cette bulle là laissez place aussi à l'inattendu parfois il ya des choses qui viennent un petit peu changer le cours de votre vie ou de votre quotidien peu importe c'est pas forcément des grandes choses mais qui peuvent vous amener finalement à un nouvel accomplissement personnel et c'est ça qu'il est important de voir ne soyez pas ici inquiet des changements qui sont en train de s'opérer ne soyez pas inquiet de tout ce qui est en train de bouger et ne vous enfermez pas dans votre bulle les amis poissons bien au contraire parce que derrière ces changements se cachent de belles choses qui vous mèneront justement à cette notion de succès et cette notion de triomphe ok donc on a ici un mois de janvier qui est plutôt agréable même si vous vous avez peut-être certaines appréhensions sur certains domaines de votre vie allez on continue alors hop nous avons quoi ici le 5 de deniers attention comme on l'a dit tout à l'heure aux pensées négatives qui peuvent se manifester mais qui ne sont pas de réelles difficultés il peut y avoir des craintes on l'a vu n'hésitez pas aussi à demander de l'aide on va aller voir un petit peu plus loin les deux deniers on a le côté matériel qui ressort beaucoup on a beaucoup de deniers hop ok oui bah demander de l'aide on a cette notion de conseil qui ressort alors ici il peut y avoir des interrogations sur le côté financier comment éviter une difficulté financière comment se relever financièrement comment investir peut-être aussi à bon escient comment sécuriser ses actifs comment sécuriser ses biens aussi tout simplement parce que voilà peut-être que vous êtes dans une situation qui peut vous apporter des craintes ça veut pas dire que vous êtes en danger matériellement d'accord mais vous pouvez être dans une notion d'inquiétude et de craintes qui sont présentes on vous dit ici de temporiser d'accord voire même peut-être aussi de diversifier alors je sais pas si vous êtes dans une notion par exemple d'investissement financier ben peut-être diversifier là où vous allez investir la manière dont vous allez investir ce que l'on voit ici c'est que vous allez être très carré très logique très analytique sur cette situation ce qui va vous permettre de voir cette situation sous les différents aspects ce mois de janvier va vous demander ici de faire preuve finalement de pragmatisme par rapport à votre situation pour pouvoir équilibrer aussi votre vie le 2 de denier on est dans une situation parfois on fait plusieurs choses en même temps on travaille trop, on cumule plusieurs projets et puis on oublie un petit peu de trouver l'équilibre entre la vie professionnelle, la vie personnelle entre le travail que l'on fournit, les efforts que l'on fournit et puis les plaisirs que derrière on en retire donc ici on a vraiment cette notion de pouvoir rééquilibrer tout ça de faire le point pour voir comment mettre les choses en place et comment vous allez pouvoir derrière profiter bah du fruit de votre travail tout simplement parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un qui est travailleur qui est bosseur qui mettez du coeur tout simplement à l'ouvrage ensuite on a des personnes ici peut-être qui sont en train de voir comment financièrement ils peuvent s'en sortir peut-être parce qu'il y a un double emploi alors double emploi parce que par exemple vous avez une partie où vous êtes à votre compte et une autre partie vous êtes en mi-temps avec le 2 de Denis on peut avoir aussi justement ce côté professionnel où effectivement vous travaillez que à mi-temps et financièrement c'est quelque chose qui devient difficile donc ici vous pouvez aller voir on peut nous parler tout simplement d'un conseiller par exemple chez Pôle emploi ou d'un conseiller dans une réorientation professionnelle qui viendrait justement vous apporter des solutions pour pouvoir avoir une vie matérielle et financière plus stable on nous parle ici de sécurité financière pour vous votre foyer vos proches votre famille voir comment on sécurise comme je vous l'ai dit tout à l'heure les actifs pour plus tard pour la retraite pour l'avenir pour ce que vous allez pouvoir laisser aussi plus tard en héritage tout simplement donc c'est intéressant de demander de l'aide parce que ici vous allez avoir quelqu'un qui va pouvoir avoir une vision d'ensemble en fait sur votre situation et qui va pouvoir comparer différentes méthodes différentes possibilités différentes idées pour vous ouvrir à une nouvelle voie qui sera mieux pour vous allez on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté sentimental pour vous ouvrir à une nouvelle voie qui sera mieux pour vous allez on va aller voir une nouvelle voie qui sera mieux pour vous alors on va aller voir juste hop ok bon là ici on est dans une situation on a deux personnes qui s'aiment mais qui n'arrivent pas à se retrouver deux personnes qui s'aiment mais qui sont dans une espèce d'opposition c'est à dire que quand l'un fait un pas vers l'autre l'autre va avoir tendance à pouvoir à vouloir partir on peut avoir aussi des personnes qui sont en couple ici depuis déjà un certain temps et peut-être que un des partenaires est en train de petit à petit prendre la fuite se détacher finalement du couple on me parle de responsabilité aussi donc peut-être que c'est quelque chose qui est présent et qui peut être parfois un peu perdu dans ses pensées on a cette notion d'influençable influençable pour moi c'est vraiment influencé par les pensées négatives parfois par les pensées qui viennent parasiter en fait à un moment donné justement les émotions ok donc n'ayez pas peur ici d'une réaction d'un partenaire qui pourrait être à l'encontre de ce que vous espériez ou qui pourrait avoir tendance justement à partir à fuir en avant parce que malgré tout ici on voit bien qu'il y a une attirance entre vous qu'une histoire est possible maintenant alors pour les personnes qui sont par exemple en découverte ou les nouveaux couples qui sont assez voilà récents il y a tout un passif ici à prendre en ligne de compte on nous parle ici d'un coeur brisé d'accord qui est là donc une histoire du passé qui laisse encore des traces qui laisse encore des marques et qui n'a pas été tout à fait mis à plat c'est à dire que le manque de franchi c'est un peu le sujet tabou sur lesquels on a dit ce qu'on voulait dire mais on n'a pas été au fond des choses on n'a pas tout expliqué on n'en a peut-être même tout simplement pas parlé par contre c'est quelque chose ici qui vient comme une obsession en fait aussi pour certaines personnes ça va être tout simplement quelqu'un de votre passé avec qui vous n'êtes peut-être plus forcément en contact avec qui vous avez peut-être déjà été en couple ou en relation et voilà vous avez vous gardez en tête ou votre partenaire garde en tête cette personne avec une sensation finalement d'inachevé vous voyez qui peut ressentir donc c'est important de mettre les choses à plat pour pouvoir rester aussi ici dans des fondations stables si jamais vous voulez construire ensemble il est important de prendre en considération le passif de votre partenaire et vous si vous avez ce cœur qui est brisé il est important de faire preuve de franchise de dire les choses ça expliquera aussi pourquoi parfois peut-être vous avez un manque de confiance en vous pourquoi vous réagissez d'une manière plus que d'une autre et ce qui est intéressant c'est que ça va permettre à la personne de mieux vous comprendre et puis peut-être que cette personne vous indiquera aussi que elle a un parcours qui peut être similaire allez on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des médiores ou ça c'est magnifique et bien alors là on va pas y aller par quatre chemins ici donc ça peut être une situation qui est différente de ce que l'on a vu auparavant mais on a cette notion d'amour d'amour durable d'amour stable d'amour qui vient mener la paix la sérénité on a une relation ici qui est sereine qui est protégée sur ce mois à venir donc c'est très très beau on vous parle de quoi derrière on a eu une période ici peut-être un petit peu de stagnation mais maintenant on voit que vous êtes dans l'acceptation finalement les choses aient été ralenties pour pouvoir opérer une transformation donc effectivement il y a peut-être eu des rancunes il y a peut-être eu des disputes par le passé d'accord mais effectivement les choses semblent s'améliorer pour un certain nombre d'entre vous pour d'autres il y a effectivement une notion de transformation qui s'opère lentement où vous êtes en train peut-être de sortir d'une période où vous sentiez peut-être que c'était un petit peu lent en fait on a vraiment une notion de lenteur peut-être que c'est pas ça fait pas partie on va dire de votre personnalité d'être dans cette notion comme ça de lenteur et en même temps ici la situation ne vous laisse pas forcément le choix on peut nous parler aussi besoin de temps besoin de temps pour accepter finalement quelque chose qui vous a blessé par le passé donc on peut avoir vraiment ici un couple dans lequel ça se passe très bien sur ce mois de janvier comme je l'ai dit on a cette notion de stabilité de protection mais pourquoi parce que vous êtes en train de faire le deuil vous êtes en train de passer outre des difficultés des histoires qui vous ont blessé qui vous ont fait mal par le passé potentiellement avec une autre personne donc un chagrin d'amour du passé qui petit à petit au fur et à mesure du temps finalement prend le large et vous permet aujourd'hui vous de vous positionner sur cette belle relation et tout simplement d'en profiter sereinement ok allez on continue et on va aller voir un petit message des guides hop hop nouveau départ zéro le fou dans le tarot alors ici on vous dit vous commencez un merveilleux voyage n'ayez pas peur vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous nouveau chapitre nouveau cycle qui est présent ici pour vous les amis poissons laissez-vous porter laissez-vous guider par les eaux de la vie tout simplement parce qu'elle a des choses prometteuses à vous apporter dans l'avenir donc voilà les amis poissons pour ces jolis messages pour ce mois de janvier 2024 n'hésitez pas à liker commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ciao